Bonjour les parents positifs, ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positif justement. Aujourd'hui je voulais aborder avec vous un thème, c'est le thème de la gestion de sa colère et du pilotage automatique des fois qu'on a en nous, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Lorsque je suis devenu parent, je me suis aperçu qu'avant j'étais plutôt zen, plutôt cool, plutôt détendu, je pratiquais différents sports, j'étais quelqu'un qui méditait, pas forcément beaucoup mais régulièrement, et puis j'étais vraiment très zen, très calme. Lorsqu'on ne me connaissait pas et qu'on m'abordait, le feedback qu'on me donnait c'est souvent « t'as l'air calme, t'as l'air sympa, t'as l'air gentil, etc. » Donc voilà, c'était quelque chose de plutôt positif. Alors, quand je suis devenu papa, alors ça monte une dizaine d'années en arrière, je me suis aperçu que finalement, le bon côté des enfants, c'est que lorsqu'on se croit calme, zen, pondéré, etc., et bien finalement, on n'est pas tant que ça. Au fond de nous, il y a comme une sorte de colère qui est sourde, à laquelle on n'avait pas encore vraiment accédé, à laquelle on ne s'était pas encore connecté, et les enfants, ils ont l'art et la manière d'être des sortes de petits maîtres zen, et ils nous font ressortir ça. Donc le but, c'est bien sûr de le travailler. Alors, je me suis aperçu que lorsque mes enfants m'ont challengé un petit peu ce que je leur disais, parce qu'on en a deux avec ma femme Dominique, eh bien, je pourrais réagir de différentes façons. La première des façons, c'est que c'était difficile à accepter le fait que quelqu'un remette en cause ce que j'ai dit. Donc, ça allait me chercher, ça allait gratouiller, gratouiller un endroit au fond de moi qui n'était pas prêt à ça, tout simplement. Donc, j'ai un petit peu enquêté là-dessus, je me suis dit, mais pourquoi des fois je me mets en colère ? Alors, moi maintenant, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment très en colère quand l'un de mes enfants me disait quelque chose, parce que je ne supportais pas ça, c'était une sorte de facteur déclencheur. Donc, c'était une sorte de pilote automatique, dont je n'avais absolument pas conscience, jusqu'au moment où mon petit venait gratouiller ça, puis ça me faisait réagir en mode automatique. Alors, il y a plusieurs auteurs, plusieurs psychologues qui ont écrit sur le sujet. Il y a Isabelle Filosa, il y a Catherine Guéguen, si vous êtes breton, etc. Il y a aussi Lise Bourbeau que j'affectionne particulièrement. Le but, c'était de dire, ben voilà, quand je me sens attaqué, quand je me sens blâmé, challengé, ça stimule quelque chose qui est la peur en moi et qui provoque beaucoup de stress. Et ce stress, ça me fait réagir de façon quasi automatique. Donc, quand c'est insupportable que j'ai ce stress en moi, qui est activé ou réactivé par le fait que mes enfants me challengent, eh bien, je réagis d'une façon automatique. Ce sont, selon les situations, des facteurs aggravants et qui permettent justement de nous faire réagir d'une façon qui n'est pas du tout rationnelle. Alors, face au même comportement de l'enfant, on peut avoir des réactions tout à fait différentes. Soit nous sévissons avec autorité, soit nous partons dans notre chambre, soit épuisés, nous laissons faire, on lâche l'affaire. Il y a un moment où on n'en peut plus, et on dit « Ok, je lâche l'affaire, je ne sais pas quoi faire, je me sens impuissant, je ne me sens vraiment pas à la hauteur, etc. » Hier, je tchattais avec des personnes dans un groupe Facebook et il y avait une des mamans qui a reçu beaucoup de soutien du groupe Facebook et c'était exactement ce cas de figure. Elle ne savait plus comment gérer la relation avec son enfant, elle était vraiment démoralisée. Son mari, pareil, elle ne savait pas comment lui demander de l'aide. Et là, elle était vraiment dans une situation, elle ne savait plus où, elle ne savait pas comment gérer, tout simplement. Donc, le pilote automatique, c'est vraiment quelque chose qui nous fait réagir de deux façons différentes. Soit on va réagir en cherchant un coupable, en modifiant les faits, les mots, les situations, en généralisant, en utilisant les mots « toujours », « jamais », « tout le temps », « c'est tout le temps toi qui crée le chaos avec ton frère », « c'est tout le temps toi dont la chambre n'est jamais rangée », etc. On va prêter des intentions aux autres sans en vérifier les faits. Donc, on projette sur les autres son stress, etc. sans valider, sans aller enquêter pour voir si ce qu'on pense, c'est la réalité. On va essayer de reprendre le contrôle. Alors, Lisbonbo dirait qu'on va être dans le mode contrôle, le contrôlant. C'est lié à certaines blessures, justement, qui se réactivent, justement, dans la situation. Et puis, on va exiger que les autres, au doigt et à l'œil, à la baguette, fassent ce qu'on leur dit de faire. On va manquer de flexibilité, on va manquer de souplesse. Le yoga, ça aide beaucoup en ce sens-là, et la méditation aussi. Et puis, on va peut-être aussi se braquer ou rentrer en mode mutisme. On se tait, on ne dit plus rien. Et puis, c'est comme si on n'était plus là, tout simplement. Donc, ça, c'est souvent en mode automatique que ça déclenche ça. Et c'est lié, justement, à la façon de mal gérer notre colère. Alors, il y a plusieurs moyens, justement, pour pallier ça, pour arriver à passer à travers ça. En quoi faut-il en être conscient ? La première, c'est vraiment de faire une pause. On fait un temps mort, comme on dit au basket. On fait vraiment un break. Et puis, on se ressource. Donc, on s'isole, pourquoi pas. On se fait de l'auto-empathie. Moi, j'aime bien me taper sur l'épaule, comme ça, et dire, allez, t'es pas si mal que ça. T'es plutôt quelqu'un de bien. Et puis, tu vas y arriver, pas de souci. Tes enfants, ils sont là. Toi, t'as tout ce qu'il faut pour gérer la situation, tes enfants aussi. Donc, il faut se parler, puis il faut se confronter, puis prendre une décision, tout simplement. Voilà. Tu as aussi le fait de bien respirer. Ça, c'est bon. En méditation, on nous apprend bien respirer. Le yoga aussi, c'est quand même des... Il y a plusieurs techniques de bonne respiration. Mais c'est aussi simple que... On prend 5-6 bonne respiration, on s'aère, on fait une petite marche dehors. Là, on prend quelques minutes, on marche dehors. On respire bien. Et puis, on se recentre. Centrer à l'intérieur de soi. Et puis, on se concentre sur ce qui est important dans le... Ce qu'on va améliorer là par rapport à notre colère. On a aussi le fait de gesticuler avec de grands mouvements. Ça, c'est une technique que j'ai appris au théâtre. C'est vraiment de respirer tout en faisant des grands mouvements, des grands moulinets. On l'apprend aussi pendant les arts martiaux. Par exemple, quand j'ai passé ma ceinture verte, c'était l'objet justement d'un des... d'un des... des katas qu'on devait faire. C'était des mouvements avec les bras et puis les jambes. Ça, ça fait un bien fou. Donc voilà, plusieurs techniques qu'on peut réutiliser. Alors, le faire devant ses enfants, pourquoi pas ? Ça... Donc ça aussi, c'est un bon moyen de reprendre le contrôle sur sa colère, tout simplement. Alors, dernière chose que je voulais dire aussi à ce niveau-là, il y a plein de choses et puis on n'a pas tant de les aborder dans cette capsule vidéo, c'est de proposer ce qu'on appelle au Québec des ponts de séparation. C'est-à-dire que pour se recharger, le fait de faire cette pause-là, et bien, et de revenir peut-être dix minutes après sur le sujet, c'est... c'est... c'est aussi un bon moyen. Des fois, quand les enfants sont ingérables, ce qu'on leur propose, ben voilà, on fait un break, vous voulez regarder un dessin animé, vous voulez vous amuser dans votre chambre un petit moment, on se relaxe, tout ça, puis après on en reparle quand la situation nous échappe. Ça peut être aussi un bon moyen de reprendre le contrôle et que chacun y trouve... y trouve... quelque chose de positif dans cette situation qui peut... déraper. Voilà. Ce que j'ai essayé aussi avec mon plus petit, là, qui a six ans et demi, une fois il est parti, alors lui, il aime bien... une fois qu'il est lancé, il part dans des délires, dans le sens... « Waouh, personne m'aime, c'est toujours pareil, hein... » Donc il est vraiment... il n'est pas assez mature pour gérer sa colère. Donc ce que j'essaie avec lui, c'est de le prendre dans mes bras ou de l'asseoir sur ma jambe, de l'écouter, faire de l'écoute active. Et ça, ça marche très très bien. Et donc, de fabriquer ce qu'on appelle la fameuse hormone d'ocytocine, donc qui nous permet d'être mieux dans notre corps, de relaxer, de relativiser les choses. Et ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché à plusieurs reprises. Donc le contact physique, quand il est nécessaire, ça, ça ne marche pas trop avec mon plus grand. Dure pour lui de... quand il est énervé d'être en contact physiquement, de lui mettre la main sur l'épaule ou dans le dos, ça ne marche pas trop. Mais pourquoi pas, il y a d'autres moyens de revenir à la normale, quelque chose de plus agréable. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en dessous. C'est important. Sinon, vous êtes libre, dans la foulée, de recevoir les 10 outils du parent positif. Il faut juste cliquer sur le lien qui apparaît ici. et puis vous inscrire justement pour pouvoir recevoir ce guide qui est plutôt bien fait. On a un bon feedback dessus. Et tout autour, nos amis nous ont donné un bon feedback également. Voilà. Donc, c'était François-Xavier Paul, des parents positifs. Je vous dis à la prochaine et pensez bien, il n'y a pas de parents parfaits. Nous sommes plutôt imparfaits. Mais il y a des parents qui veulent être positifs et le rester et qui se bouchent pour pouvoir le rester. Voilà. A bientôt. Et puis, tout le monde d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...